C'est une blague, y'a du vent, quand commence ? Mais pourquoi tu la bouges, t'es con, t'as qu'à bouger toi ? Ah ouais, c'est vrai ça. Coucou les copains, c'est Cali, c'est Léo ! Salut les mecs, c'est Louis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, dans cette vidéo les mecs, on va faire une vidéo de dingue avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, non, ça, ça fait trop forceur, n'hésitez pas à venir sur mon Instagram, parce que c'est beau, y'a de belles photos de mon visage et de ma belle couleur de cheveux, voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, parce que 70 000 abonnés, ne, n'oubliez pas, Avant avril, si y'a les 100 000, avant mon anniversaire le 9 avril, je m'engage personnellement à acheter une moto que vous déciderez, pas au-dessus de 5-6 000 euros, parce qu'après sinon on va manger des pâtes, voilà, aujourd'hui les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo avec ce bijou, Vous avez vu il y a quelques jours, je vous ai sorti une vidéo avec la 125 TTR où j'ai essayé de lever, et bah aujourd'hui, vidéo avec la 90 TTR mon gars, ça, ça vient des steaks importés en caravane, non, sérieusement les mecs, aujourd'hui on se roule, Avec une 90 TTR, c'est la même gamme de chez Yamaha que la 125, évidemment, c'est le plus petit modèle, avec les trucs qui comptent pour les 8-10 enfants, mais ça envoie du steak, hein, de toute façon comme on dit, c'est pas la taille qui compte, Et voilà, donc sinon on s'est mis sur les 4 temps, c'est sans embrayage, attendez, je vais partir pour vous montrer, bon, attendez, voilà, on va faire bouger, regardez, il n'y a pas d'embrayage, donc en fait c'est simple, La première elle est en haut, deuxième, troisième, quatrième, et après on descend, voilà, tout simplement, il n'y a pas à embrayer, il n'y a rien, il n'y a pas d'embrayage, petit réservoir, moi je dirais 5 litres, un petit 5 litres, Un petit 5 litres, avec le petit starter, le petit, oh, il y a un robinet, t'avais vu, mais tous les, moi je l'ai jamais changé, il est bloqué, mais il n'y a jamais bougé, donc il est tout le temps sur on, tout le temps sur on, bref, ça marche au 98 comme toutes les motos, bref, il n'y a rien de plus à dire, c'est une petite moto pour s'amuser, Aujourd'hui si on s'est retrouvé ici, c'est tout simplement pour vous montrer que ça ouate, et on est sur un petit terrain privé, donc ne commencez pas à crier, Je vais vous faire des petits tours de terrain, je vais vous montrer que ça envoie un petit peu, bon, il fait un petit peu croix, donc je vais un peu me les geler pour vous, donc juste pour ça, il faut mettre un pouce bleu, C'est des motos qui cotent, de toute façon la gamme TTR c'est assez rare, dans cet état là c'est encore plus rare, regardez, juste les tubes de fourche, On dirait des stylos 4 couleurs, tu prends 2 stylos 4 couleurs, ça fait ton tube de fourche, comparé à ma 85, c'est incroyable, Petite mousse parce qu'on ne sait jamais, on peut faire PAM et mourir, si on a ça on ne va pas mourir, ça se démarre, bon, il y a quand même, hé, il y a quand même de la compression en vrai, Un enfant, pour démarrer ça, attendez, attendez, pas de compression, voilà, 4 temps parce que 2 temps si on s'envole, la première, On lève le pied, merde, et là, et là ça part, hein, et là je vais te montrer, là, je vais te montrer, là, je vais te faire un job, Ça me fait penser à la gamme des CRF, donc chez Honda on a les 110 et les 90 CRF je crois, les 110 c'est sûr, les 80 je ne sais pas, Bah c'est un peu la même gamme, c'est pour les grands enfants qui vont s'achever, c'est parti, hein ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Bon, vous l'avez vu, ça envoie quand même pas mal, enfin, je veux dire, par là, que pour une moto de la cylindrée de 90, petit trou, donc petit gabarit, ça envoie pas mal, hein, quand je dis ça, c'est des enfants de poids, ouais ! Allez, 6 ans, 7, 8, 5 ans même ? 10 10 ans, ouais, 10 ans, ouais, 10 ans, ouais, ils ont plus sur des 50 à 5 ans, mais, voilà, franchement c'est pas mal, ça marche bien, étonnamment bien d'ailleurs, au niveau de l'entretien, en vrai, les TTR, il n'y a pas énormément d'entretien, c'est pas comme une vraie crosse, c'est pas comme ma KTM, où il y a beaucoup de trucs à faire, à changer des pistons, quoi ? Depuis l'achat, il n'y a rien qui a été changé, rien, et ça tourne du feu de dieu, pour vous dire, petite anecdote, la moto n'avait pas démarré depuis 3 ans, 3 ans, au bout du, allez, dixième coup de kick, ça repartait comme en 46, franchement, il n'y a pas à se plaindre, ça marche plutôt bien, n'oubliez pas, ça, coupe-circuit, pareil, enlevage de béquille, trouver le point de compression, et ça démarre en 4 ! On peut voir qu'elle est en super état pour l'année, vraiment super petite bécane de crosse pour les enfants, mais vous allez voir que pour les adultes, c'est énorme, il n'y a pas mal de compression pour 1,90, Donc voilà, elle est vraiment sympa, vraiment c'est une petite bécane sympa, vous allez voir, à faire quelques petits tours, et c'est vraiment sympa comme des cas. Faire une petite pointe, franchement, et ça avance déjà super bien, franchement, pour les petits, c'est vraiment des bas, et c'est assez réactif, regardez la poignée. Je pense, honnêtement, il faudrait faire le test avec le GPS de la GoPro, mais on doit apprendre facile, je ne serai pas à vous dire. On va peut-être les... peut-être en vrai les 80, ouah, je ne sais pas, peut-être les 70, ça va. Ouais, peut-être 70, 65 km là, il y a grave moins, et ça se lève, regardez. Je vais vous montrer que ça se lève. Ça, tu vois ça, à mon avis, c'est au State, ils font des courses poursuites avec ça, c'est un rapport. Ouais, il y a moyen que ça lève, ouais, moyen de le faire lever, on va vous faire un petit test de terrain, c'est parti, vous êtes prêts. Ah, donc, en fait, on est... Même dans les chemins, ça suit. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501